Coucou les amis, bienvenue dans mon studio d'enregistrement Atipeta qui est un mot corse pour dire femme de caractère, n'est-ce pas ? Et comme ça vous voyez un peu comment je travaille donc je me suis mis ma tenue de tennis puisque je vais faire du sport après et j'y suis là depuis tôt ce matin, j'adore enregistrer le matin vous avez vu le bon soleil qui arrive par la fenêtre là pour l'instant je vous concentre pour vous préparer voilà un superbe album, Cantar la vie d'A Cantar l'Esper Chanter la vie, Chanter l'espoir le travail de musicien pour moi, d'auteur, compositeur, interprète et productrice, n'est-ce pas ? Bon bref, pareil qu'il faut que j'apprenne à me valoriser donc voilà, bon bref tout ça, tout ça, j'ai même oublié ce que je voulais dire tellement mais voilà, tout ça, tout ça pour dire que pour moi le travail d'auteur, compositeur, interprète et producteur c'est avant tout un travail d'artisan j'aime bien faire le distinguo en fait entre l'artiste et l'artisan parce que bien sûr, voilà, je suis artiste, c'est sûr je le paye assez cher chaque jour, ma différence, n'est-ce pas ? mais en fait, j'aime bien, parce que l'artiste, ça voudrait dire qu'il est au-dessus l'artiste, genre le nez en l'air, ou alors l'artiste paillasse tu vois, l'artiste qui est toujours dans sa lune bon bref, moi j'aime bien le mot artisan, artisane parce que c'est un vrai boulot en fait, j'y suis depuis 5h du matin donc je vais commencer à enregistrer une chanson donc c'est une joie d'une chanson donc en l'occurrence, Tu de Barbara la chanson Toi que j'ai adaptée en Occitan donc il faut que je me mette en mode sensual, sensuel parce que tu m'y fasses la nuit et l'aujourd'hui et l'aujourd'hui la nuit, l'amour tout ça pour dire que c'est une concentration intense que tu fais bon moi en général quand même, j'estime que je fais du pas du tout au contraire de ce que j'aimerais faire avec les hommes mais c'est du one shot pour moi parce que je suis une professionnelle c'est à dire en général je me concentre énormément et j'essaye de faire une fois mais de toute façon c'est jamais qu'une fois parce que je double quand même la voix ensuite je fais des deuxièmes voix et après je fais des recherches donc voilà et j'en reviens à ces histoires de mec moi j'aimerais bien en fait que le prochain qui me touche je me lâche plus tu vois rester dans le tu vois bon il me lâche plus si il me laisse faire mes trucs quand même moi je le laisse faire ses trucs quand même mais je veux dire pas de trahison voilà la loyauté pour moi c'est hyper important et c'est ce que j'essaye aussi de faire dans ce travail pour vous montrer un petit peu aussi comment ça se passe en live ce travail qui m'a pris presque deux ans pour 40 chansons normal quoi oui en fait alors il paraît qu'en 2022 il faut sortir un clip un single machin un album ça se fait plus si c'est un album aller 12 13 11 parce que ce sont des chiffres qui porte voilà mais moi je suis à 20 21 donc en fait je sors deux doubles albums cantar la vide à cantar l'espère qui sera donc un florilège d'inédits en occitan et deux chansons aussi que j'avais sorti toute seule qu'est-ce qu'on a on a ben je vais mettre justement sur l'album au mercat de la libé tente et fière à tomba la laïka la roya une chanson que j'avais fait à l'époque où il y avait les problèmes de frontières sur le devoir de solidarité cues aqué au pichu une chanson de calènes ave maria pantalla une pantallette d'études la mente de la boumiana c'est donc des reprises ben l'ave maria on connaît dream a little dream of me et la fille gerald la mente de la boumiana c'est queen vicieux vengue d'aveyre c'est mano solo aliquetta c'est prodigy fire starter ah c'est une aliquetta aliquetta tuorta c'est un jour où j'étais énervée et après donc des inédits inédits c'est-à-dire une chanson d'y dire pourquoi cette pluie une chanson de barbara une chanson de rem shiny happy people et en occitan ça donne délurent ce qu'ils usent parce que les gens heureux brillent voilà même si parfois certaines personnes essayent de nous éteindre notre lumière n'est-ce pas voilà justement j'enchaîne sur l'outil corps et ce qu'on est que fais moi la nuette c'est une chanson de melo di gardo j'en ai rencontré quelques-uns qui ont voulu m'éteindre ma lumière des moires en begu parce qu'on reste romantique donc j'ai sollicité un des chanteurs du groupe cortésie cortésie à qu'ils aient prouvé pour la chanter avec moi stand by me d'après une idée en fait donc d'un ami chanteur et guitariste de blues on avait monté un petit projet il m'avait fait apprendre pas finalement moi je la refais complètement autrement aïe coup en occitan qui est un inédit qui est sorti quand même dans l'anthologie paroles de femmes par pauline kamakine paroles à déprès moi je vous mettrai le lien un inédit de chez inédit qui a presque vingt ans un texte que j'avais écrit pour les concerts sauvages qu'on faisait à la place marcéna à l'époque et enfin donc le premier titre qui sera révélé au grand public c'est hyper balade en occitan puisque en fait pour moi biorc c'était une de mes inspiratrices trop bairis exceptionnel d'islande et donc en fait j'ai fait hyper balade en occitan avec un clip qui me tient beaucoup à coeur puisque je suis allée tourner au chichou à côté de drôner qui est le village dont sont originaire mes grands-parents maternelles pour résumer et donc on a tourné ça avec ma fille cet été hyper balade en occitan et d'autres choses d'autres surprises que vous allez voir donc je vous invite à vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait à vous abonner aussi à ma chaîne youtube pour recevoir tout ça en exclusivité et donc je vais vous présenter aussi un petit jeu avec des choses à gagner en fait pour ceux qui précommandent tout ce boulot parce que c'est du boulot quand même on s'amuse un peu mais pourquoi faudrait-il avoir un travail qui nous prend la tête bah en même temps ça me prend un peu la tête là au bout d'un moment et c'est pour ça que j'ai mis deux ans parce que des heures et des heures de mixage de tri d'autant que je suis toute seule à produire tout ça en fait c'est moi la prod donc mais bon parce que j'en ai eu marre que dans les studios les gars ils m'expliquent la vie qu'ils me disent ah c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est pas comme ça tu peux pas chanter comme ci et tu peux pas chanter comme ça et un arrangement comme et bababie blablabla et beaucoup de dénirements beaucoup d'empêchement à avancer du coup je m'y suis mis et c'est vrai que voilà ça fait quelques années maintenant que je produis mes chansons c'est toujours perfectible je garde quand même des phrases caca in caca out c'est à dire que si tu prends bien le son caca in ça restera bien si tu enregistres mal dès le départ effectivement ça risque d'être compliqué de faire du bon son et après bien sûr que je reste humble par rapport à la qualité de mes prônes mais j'y mets tout mon coeur donc déjà il ya du coeur dedans et c'est ce qui fait la différence entre moi et certaines autres personnes il ya vraiment du coeur c'est j'ai saigné presque pour le faire je vous embrasse fort je vous ai dit j'ai une maîtrise non plus ingénieur du son mais j'ai quand même fait un an de formation à temps plein en formation continue à l'esra bretagne qui me permet quand même en son et en vidéo d'avoir un petit niveau donc voilà on voit donc les instruments et c'est rigolo parce qu'il ya georgie là c'est l'accordéon c'est le nom de mon accordéon triolet non tadaï chorus la voix lide voilà là c'est comme c'est le deuxième écran quand je fais du travail un peu de mix après ça c'est un petit peu la patience et un air de rien c'est tout de même une énergie de petits pas la gentillesse et la noblesse de l'intelligence on va arrêter d'être trop gentil avec les gens on va résumer ça parce que si l'erreur numéro 1 se battre d'une personne qui est la cause première de leur souffrance donc après on a quelques petits trucs un peu plus personnel le travail psychologique attitude c'est ce que disait le papa de wuma que j'ai rencontré au tennis la petite de 9 ans championne cet été dans les tournois parce que attitude attitude reste concentré voilà donc le petit coin studio c'est assez bien rangé un joli tapis qui m'inspire les chaussons de la diva voilà la démonstration les chaussons chaussons de la diva comme dirait ma fille enfin les chaussons de daronne très très beau n'est ce pas ça m'aide pour l'inspiration donc l'habitée dans des tournois nature voilà donc entre deux prises je vais voir ce qu'il se passe ici les belles framboises ça m'inspire bien sûr il n'y a pas que ça c'est des fleurs violettes fuchsia ça m'inspire les poissons voilà les poissons qui nous donnent l'inspiration les poissons qui nous donnent l'inspiration ils sont un peu méfiants parce que nous avons ici deux chats qui se prennent pour les bosses d'ailleurs donc voilà donc voilà une présentation un petit peu du côté off comment je travaille avec une magnifique vue aussi que je vais vous montrer voici la vue sur le mont Chauve j'avoue ça aide ça aide à me donner de l'inspiration donc je reprends la présentation on va dire allez du premier déjà il faut faire que 15 20 30 secondes moi déjà le temps de trouver ce que comment je vais dire les choses les 15 secondes sont passées la loi de Cantar la vie d'A Cantar l'Espère j'ai ma petite feuille là tac tac et donc nous aurons en première sortie de clip la chanson de Björk hyper ballade en occitan qui est très belle tournée en Italie donc dans un endroit qui s'appelle Icicciu à côté de Droneiro qui est un lieu géologique pour moi assez magique puisque vous avez des pierres de schiste qui sont restées en hauteur avec l'érosion de la pluie en dessous il y a du gré en tout cas des roches sédimentaires et du coup ça fait comme des champignons et j'ai trouvé ça pas mal parce que je me suis dit voilà pour faire une version de Björk en occitan il fallait un endroit occitan mythique de l'Occitanie pour moi naturel, sauvage et en même temps magnifique et c'est ce que vous verrez dans ce clip c'est ce que j'ai choisi de faire parce qu'il faut assumer quand même tu prends Björk en occitan il faut y aller pour faire une version correcte potable qui est un sens qui est un sens surtout par rapport aux paroles et par rapport à ce que ça raconte et je pense que les montagnas les insulaires les gens qui vivent dans des endroits assez sauvages et reculés un petit peu loin des grandes villes et de la civilisation se retrouvent dans cette chanson hyper balade et du coup voilà du coup j'espère que ça vous plaira voilà et puis pour arriver à faire tout ça voilà c'est vrai que pour moi la nature elle est plus simple que les humains je parle avec mes plantes je parle avec mes ailes et d'ailleurs ils sont à eux-mêmes les plantes ne sont pas à moi les animaux ne sont pas à moi mais voilà on cohabite bien on cohabite tellement bien on cohabite tellement bien que ma tortue qui bouffe des tomates voilà qui se planque là et bien il y a un petit tomate là qui sort alors qu'on est au mois de pratiquement novembre entre deux pièces de carrelage parce que voilà les graines sont restées là et se sont mises à germer d'ailleurs voilà le chat donc lui il sera dans un des clips ouais ouais je parle de toi là ouais ouais je parle de toi ouais ouais j'ai été obligée de le faire sortir parce qu'en fait une session d'enregistrement il me faisait des bruits de grelots eh oui je parle de grelots